Transpiration, les bons gestes peuvent être au sec. Saine et utile, la transpiration peut devenir un problème dans certaines situations. Heureusement, des gestes simples permettent d'éviter les mauvaises odeurs et les auréoles sous les bras. Quand on ne souffre pas d'hyperdhydrose, des gestes simples peuvent permettre de limiter les mauvaises odeurs. On pense à bien s'épiler car les poils emprisonnent la sueur et favorisent les bactéries. On a une hygiène irréprochable, on se lave bien les mains, les pieds et les aisselles. Une petite toilette à l'eau et au savon plusieurs fois par jour éliminera les bactéries responsables des mauvaises odeurs. On porte des vêtements aérés en matière naturelle cotant lin, soie et des chaussures aérées plutôt en cuir qu'en plastique. Si on a tendance à transpirer des pieds, on choisit soit un bon déodorant qui capte les odeurs et va éliminer les mauvaises, soit un antitranspirant plus efficace qui va bloquer la transpiration. Contrairement au déodorant, les antitranspirants contiennent du sel d'aluminium. On vérifie que celui qu'on choisit ne dépasse pas les 0,6% de sel d'aluminium recommandé par les autorités sanitaires. Les amatrices d'huile essentielle apprécieront l'huile essentielle de Palma Rosa. On en applique du bout des doigts une goutte pure le matin sur les aisselles épilées, propres et sèches, juste après la douche. On étale bien, comme ça on peut passer la journée sans craindre des problèmes de mauvaise odeur. Autre astuce, se mettre un peu de talc le matin sur les zones où on transpire.